Pour déterminer la couleur d'un objet, il faut observer la réflexion d'une lumière blanche sur cet objet. Et si ensuite on décompose cette réflexion en couleur primaire, c'est-à-dire le procédé inverse de ce que l'on appelle la synthèse additive, alors on est capable de numériser n'importe quelle couleur. Le module que je vous ai conçu est composé d'un capteur de couleurs et de deux LED blanches, dont la température de couleur est d'environ 4500 K, ce qui veut dire que le blanc est particulièrement neutre, afin de garder une composante égale de rouge, de vert et de bleu qui sont de composantes primaires. Comme le composant s'alimente en 3,3V, le module inclut un level shifter pour assurer une communication en I2C avec le def du no qui lui est alimenté en 5V. Le module comprend plus une LED RGB qui va nous permettre de renvoyer la couleur observée par le capteur. Le capteur de couleurs que j'ai sélectionné est le TCS3472, qui est conçu par l'un des leaders dans le domaine, le fabricant autrichien AMS. Avec une résolution de 16 bits, un mode de fonctionnement basse consommation, le contrôle du gain et du temps d'acquisition, la possibilité de générer des interruptions, mais aussi la capacité de mesurer la luminosité ambiante, le capteur est extrêmement complet. La puce est composée de 4 photo diodes situées derrière un filtre infrarouge et d'un ASIC qui comprend un convertisseur analogique numérique qui stocke les données dans des registres accessibles via une interface I2C. En parlant d'interface, la librairie que je vous ai développée inclut un driver et un algorithme de traitement numérique. Le driver vous permet d'appeler les méthodes GetClear, GetRed, GetGreen et GetBlue, qui vous permettent d'obtenir la valeur brute de chaque composante. Les méthodes SetGain et SetIntegrationTime vous permettent respectivement d'amplifier les valeurs lues et d'augmenter le temps d'exposition des photo diodes. Pour retourner les couleurs numérisées depuis le capteur vers la LED RGB, je suis parti sur un algorithme qui consiste à s'assurer que la composante de clear est au-dessus d'un certain seuil et si c'est le cas, alors on alimente chacune des broches de la LED RGB avec une intensité proportionnelle à la composante de clear. Si vous souhaitez vous procurer le module, c'est possible depuis le lien qui est dans la description. Et une fois de plus, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501